On a présenté l'album, le troisième album de Gotham Project, Tango 3.0, qui est paru en avril. Parlons-en un petit peu. D'abord le titre, c'est un clin d'œil au Web 3.0, j'imagine. Oui, exactement. C'est vrai d'associer deux mots qui n'ont a priori aucun rapport, comme le tango qui est une musique avec un siècle d'histoire, qui est plus rapporté au passé, le 3.0, qui est le futur de la communication Web, parce que là, on est à l'époque du 2.0, mais la prochaine étape, c'est le 3.0. Et même si on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, on sait que c'est notre prochaine étape de communication. Donc c'est le symbolique du futur, et c'était de cette façon de montrer ou de symboliser notre désir et notre volonté d'amener le tango dans le XXIe siècle. Parce qu'on croit vraiment, on est très militants, on pense vraiment que le tango a encore un siècle d'histoire à venir. Et je crois que même notre premier album s'appelait La Revancha del Tango, donc La Revanche du Tango, parce que c'était une sorte de revanche sur justement une méprise ou une ignorance de ceux qui disaient « le tango, c'est une musique de vieux pour les vieux ». Et moi, je trouvais ça injuste, parce que c'est une musique qui est absolument très belle, qui est toujours moderne et très sexy. Et donc, je crois que grâce au travail de Gotham Project et à d'autres personnes qui font du tango de façon moderne, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible de dire ça. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une musique cool et sexy. Comment on atteint l'équilibre entre le respect des traditions et la volonté d'expérimenter ? Je crois que ça passe par l'amour d'une musique, c'est-à-dire que le tango, ce n'est pas un truc qu'on peut faire en touriste. C'est-à-dire que ce soit la musique ou la danse, ça se fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion et beaucoup de temps. Et c'est une musique qui est difficile et qui est complexe à jouer et une danse complexe à danser. Et donc, il faut le faire avec beaucoup d'amour, mais il faut malgré tout un peu d'irrespect aussi. Parce que sans irrespect, on ne touche à rien, on ne fait rien, il ne se passe rien. Et ça devient et ça reste bloqué. Et nous, on avait énormément d'amour pour le tango traditionnel argentin, et on l'a toujours, mais suffisamment d'irrespect pour voir le tordre et le torturer d'une certaine façon et l'amener grâce à l'électronique ailleurs. Et je crois que c'est hyper important, parce que c'est un peu comme une femme, si on est trop amoureux transi de la femme, on ne touche à rien, on ne la touche pas et elle ne va pas être heureuse et personne ne va être heureux. Et le tango, c'est un peu ça. Il faut le toucher, il faut le caresser, mais il faut l'amener ailleurs. Et comment, justement, vous trouvez l'équilibre, encore une fois, entre ces instruments plus classiques et cette démarche de musique plus électronique ? Comment on s'y prend ? On s'y prend avec beaucoup de délicatesse, malgré tout. C'est un peu comme la cuisine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans un plat tous les ingrédients et on se coue et ça marche. Et c'est pas parce que ça, c'est là. C'est ce que j'appellerais la world food ou la fusion food. Et moi, c'est pas ce que j'aime. J'aime pas spécialement la fusion musique quand elle est faite de façon un peu n'importe comment. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on fait, nous. On essaye de marier, en fait, de faire rencontrer vraiment les deux musiques et qu'elles se dialoguent ensemble. C'est ce qu'on fait même sur scène. Sur scène, effectivement, le bandoneon, qui est l'instrument emblématique du tango, dialogue avec les effets, le côté dub, l'électronique. C'est ce qu'on fait perpétuellement sur scène et en studio aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident, même à sonoriser. Par exemple, un concert de Gotten Project, il y a des grosses basses et des bonnes rythmiques. Mais il y a aussi la subtilité de tous ces instruments acoustiques, le piano acoustique, le bandoneon, la guitare, la voix. C'est pas simple peut-être à faire, mais c'est très agréable à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada